Le terrorisme et l'islam occupe les esprits ici, des oreilles bien tendues percevant le prêche islamique. Il condamne le barbarisme. Pour l'imam, ce sont des actes qui violent les principes de la religion musulmane. Ce leader religieux exote ses fidèles musulmans à prier afin que le mal se loigne du Bénin. Un message qui rejouit ce pacifiste. Déjà à travers sa fondation, l'homme sollicitait le 20 mai dernier l'implication des imams dans la lutte contre le terrorisme en leur envoyant une note circulaire. Moi je tiens quand même à dire à nos frères musulmans de tout faire pour aider les forces de sécurité publique. Nous avons des parents dans le nord, dans les situations, parce que s'il y a des individus qui sont venus, vous n'avez pas l'habitude de les voir dans le quartier. Il faut essayer de savoir d'où il vient, il est venu faire quoi. Parce que les terroristes, moi j'appelle les terroristes, c'est des gens qui sont tapis dans nos rangs. Et il s'agit de les dénoncer. Lui, sa fondation, la fondation Malérosou, c'est pour tout le monde. Il aide même les non-musulmans. Inchallah, il le considère beaucoup. Merci Al-Hadi Yacoubou Malérosou, qu'à la vous bénisse, votre famille, vos activités, Inchallah. Amin. Séances tenantes, des prières ont été dites en soutien aux forces de sécurité, sans oublier les Bénénois en pèlerinage en Arabie Saoudite. En faveur des militaires morts au combat, ils implorent aussi Allah à accueillir leur âme et à protéger leurs familles respectives. Sous-titrage Société Radio-Canada